Salut, c'est Kaskul et on se retrouve une nouvelle fois sur la Recalbox, on va continuer notre petit tour des jeux Neo Geo. La dernière fois que j'ai fait un jeu Neo Geo, c'était Ultimate 11, de la série de Super Sidekick. D'ailleurs, j'avais mis un petit Super Sidekick 2 en fin de vidéo. Et donc cette fois-ci, je mets un jeu de combat. Comme j'avais dit, je vais essayer d'alterner pour ne pas faire que des jeux de combat. Et j'ai choisi Double Dragon, qui n'est clairement pas le jeu de combat le plus réputé de la Neo Geo. Et pourquoi ? Parce que quand on attendait un Double Dragon, qu'on connaît tous Double Dragon et qu'on a appris que Double Dragon allait débarquer sur Neo Geo, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à un beat them up. Et on s'est retrouvé avec un versus fighting tout à fait classique. Mais il n'est pas mal du tout en fait. C'est un peu bizarre qu'ils aient fait ça. Alors, bon, j'appuie, c'est tout. On a le choix des personnages, je vais aller très vite parce qu'il y a un décompte. On remarquera ici qu'il y a Abobo, qu'on connaît, il est apparu dans tous les Double Dragon pour ainsi dire. On a évidemment Billy et Jimmy. Voilà, bon, je vais prendre Jimmy. Je regarde vite fait les coups spéciaux. Je vois qu'il a un Shoryuken. Il a une charge avec les 4 boutons en même temps. Il a un Special 2. Ça doit être un Hadoken, quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne connais pas le jeu. Pas plus que ça. J'ai fait un petit test avant, évidemment. Et voilà, on va essayer ça. Alors, je vais déjà essayer de retrouver mes touches. Alors, ici, j'ai le gros pied. Ici, j'ai le gros point. Ah, non, ce n'est pas un Hadoken. Pas vraiment. Il a aussi un hélicoptère. Ah, zut, ça, c'est le gros point. Il a aussi un hélicoptère. On se croirait vraiment dans un Street Fighter. Alors, on va tenter le Shoryuken. Évidemment que ça passe. L'hélicoptère en l'air, il passe aussi. Alors, pourquoi le... C'est bizarre d'avoir le coup de pied là. Moi, je fais le contraire en général. Mais bon, ce n'est pas grave. On va se démerder avec ça. Alors, je vais activer la charge. Je vais voir ce que ça fait. J'ai l'impression que j'ai été boosté, mais je ne suis pas le seul. Bon, je viens de perdre le premier round. On remarquera au passage que le décor a été détruit. Je ne sais pas si c'était par rapport à nos coups ou si c'est vraiment aléatoire. Non, c'est là le contrepoint. Je ne m'y ferai jamais ça. Alors, j'essaye de faire un truc propre. On va essayer d'enchaîner un peu, tenter des trucs. Voilà, c'est pas mal. Ah, les coups changent en fait. C'est la même technique. En plus puissant. Enfin, la même manipulation, je veux dire. Mais ce n'est plus tout à fait la même technique. Et cette barre monte assez vite. Parce que je n'ai rien fait d'exceptionnel. Je vais plutôt rapide. Ça, c'est chouette. Là, par contre, sauter au-dessus, laisse tomber. Il va te mettre un shuriken à chaque fois. Oh, c'était quoi ça ? Ah, je crois que j'ai encore perdu. On va peut-être en refaire un deuxième. On va en refaire un deuxième. Ça a été rapide. On peut peut-être essayer un autre personnage. On essaiera de voir vite fait. Je ne vais pas continuer. On va recommencer. Blablabla. Voilà, hop. Je vais star. Alors, je ne vais pas prendre Jimmy non plus. Parce que je pense qu'ils sont... C'est des clones, quoi. Les coups à charge, je ne sais pas. On va essayer lui. Voilà. Spécial. Je ne sais pas ce que c'est spécial. Donc, il a un quart de tour vers l'avant. Et apparemment deux boutons. Un quart de tour vers l'avant et un seul. Et... À mon avis, c'est appuyer rapidement. Le spécial 2, ça doit être appuyer rapidement sur une touche. Ça doit être des coups de poing ou des coups de pied rapides. On va essayer ça. Lui, je ne l'ai jamais essayé du tout. Je ne le connais pas. Alors là, j'essaie d'appuyer vite sur... Ça doit être ça. Il a fait un enchaînement de 5-8. Allez-y. Ok, je gère. Alors, ça, c'est... Une espèce d'adouken. Et alors, l'autre, c'était... Voilà. Un quart de tour vers l'avant. C'est ça, la charge ? Ah oui, d'accord. Ce n'est pas une transformation. Je pensais que ça aurait été une sorte de transformation pour tout le monde, mais non. Donc là, j'ai fait un quart de tour vers l'avant. Le gros point et le gros pied en même temps. Et il nous a fait une grosse boule de feu. C'était facile, ce coup-ci. Il n'a pas une bonne rallonge. Une bonne allonge. Il ne touche pas. On va essayer. Ah, d'auken. Ok, il est bon, ce perso. Il est bon. Dulton. Ou Dulton. Je ne sais pas. De toute façon, on est contre Shang-Fu. J'allais dire, c'est sûrement encore un clone de Lay dans Tekken. Un Jackie-Shan. Voilà, hop. Ça marche bien, ça. Est-ce qu'il a autre chose ? Je cherche, je vois s'il n'y a pas autre chose qui ne serait pas indiquée dans la commande liste. Bon, on va tenter. Pas la peine. Je veux dire, on va tenter la grosse boule, mais pas la peine. Par contre, il est très lent pour envoyer cette attaque-là, mais apparemment, ça fait quand même très mal. Ouais, ça fait super mal. C'est abusé, même, je pense. Bon, après, il faut deux bonnes secondes pour qu'il balance le technique. OU !!!! Et ben on continue, on va aller jusqu'au game over je pense... played Pretty villain Sous-titrage Société Radio-Canada Alors j'ai pas fait tous les double dragons, enfin quoique en fait si j'ai quand même fait double dragon 1, 2, 3, je m'attendais quand même à des décors plus en rapport avec ce qu'on a connu dans double dragon, je sais pas celui-là n'ont dit absolument rien. Ah j'ai perdu ma charge, ok il m'a contré et je l'ai perdu. Je vais essayer de lui faire l'enchaînement alors, le choix. Ah il est plus fort, merde j'ai ma charge qui a revu. On verra au second round. Round 2 Mais on avait dit qu'on n'utilisait pas de technique d'un ninja aussi. Oh non c'est trop long à envoyer, ça passe pas, c'est pas possible. Je sais même pas comment on fait une projection. Allez je tente. Ouais non c'est pas possible, ça marchait bien au début parce que l'IA était naze. Mais c'est trop long à envoyer. Bon ben voilà du coup on aura quand même découvert double dragon sur Neo Geo. Je l'ai dit clairement c'est sûrement pas le meilleur jeu de combat de la Neo Geo. Mais je peux vous assurer qu'il est quand même plutôt fun. Et c'est quand même, c'est quand même quelque part le principal. Si je devrais choisir le meilleur jeu de combat de la Neo Geo, je pense que je partirais du côté d'un Last Blade 2. Voilà un Last Blade 2, un King of Fighters 98, un Fatal Fury, j'aime bien le Real Booth 2. Je préfère même... Vous allez me frapper. Je préfère le Real Booth 2 au... Merde au Mark of the Wolf. Voilà. Bon ben on va se quitter là et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501